Nous sommes dans un endroit un peu spécial aujourd'hui, un endroit sportif, on va dire. Dis-nous, Barbe, où est-ce qu'on est ? Voilà, nous sommes donc enfin, pour la seconde fois, au golf de Ruey-Malmaison. Voilà, là où j'ai commencé à golfer en 2017. Seulement, il y a aussi Bruno qui est à côté de moi, qui est, on peut l'appeler Jukrayemandji, mais qui connaît aussi très bien, connaît presque tous les groupes. C'est même un Zanatan, attention, il est né à Fenaratsu. Ah, il n'est pas loin de chez Charles, on est dans Boucht. On est voisins, voilà. Alors, je sais que vous avez un grand projet de golf en été ou en début juillet là. Explique-nous Bruno. Alors, c'est vrai que nous avons l'intention de marier le luxe avec le golf. Parce que ce sont des, c'est un sport qui permet de voir de beaux paysages et de marcher et de faire de belles rencontres. Donc, on s'est dit, dans le cadre de notre association de Madagascar Export, qu'il serait intéressant de faire un événement de golf. Bref, c'est ce qu'on a prévu de faire le 1er juillet, le 2 et le 3, au golfe de Saint-Germain-les-Corveilles, à Paris. D'accord. Donc, le programme de l'événement, c'est le 1er jour, c'est vendredi 1er juillet. Rendez-vous à 9h à Saint-Germain-les-Corveilles, pour un départ en shotgun, coup de canon. Ah oui, un shotgun. Un shotgun, coup de canon. C'est-à-dire qu'on part tous ensemble et on revient tous ensemble. Donc, quand on revient, il est 15-16h, on mange, on mange, sans bosse, masquite, nemm, un crâne, saucisse. Voilà, on se régale déjà. On boit un petit peu de THB ou de Zamanza. Attention à l'abus d'alcool quand même. Ah oui, on fait attention. Et le soir, il y en aura mis des prix à 18h, au golf. Et ensuite, on fait le barbecue, avec le DJ, qui s'appelle NAR. Ok, on connaît bien. NAR et Luf. Qui va nous faire danser jusqu'à minuit. D'accord. Le lendemain, on repart. Le 2 ? Alors, le 2. Avec la formule Ryder Cup. C'est-à-dire qu'il y aura les 10 meilleurs joueurs de simple, de la diaspora. Contre les 10 meilleurs joueurs du rouvre. En Madagascar. De Madagascar de Tana. Alors, ensuite, il y aura les doubles. Il y aura 5 doubles. Ah, on peut jouer à deux au golf ? Ouais, on joue au double. Ah ouais. L'un après l'autre. En équipe. En équipe. Donc, ça s'appelle Green Somme for Somme. Alors, il y a le Green Somme for Somme. Le Green Somme, on alterne les balles. D'accord. Et donc, on joue la meilleure balle. On joue la meilleure balle. Et il y aura 5 doubles. Ok. Et le vainqueur aura la coupe Midex. Oh là là. Alors, le soir de nouveau, grande soirée de gala. D'accord. Art comme au DJ. Et Raylouf, toujours le DJ. Et le dimanche, il y a le brunch. Oh. Avec une initiation au golf à ceux qui débutent. Ok. Alors, ceux qui veulent connaître le golf peuvent venir. Ça coûtera 20 euros en tête de pipe. D'accord. L'initiation. Et ensuite, il y a le brunch. Et évidemment, il y aura tous les stands à visiter. Ok. La visite des stands est gratuite. D'accord. Donc, venez nombreux. Nous serons heureux de nous accueillir surtout s'il fait très beau. Hum hum. Mais c'est l'été, hein. Alors, il y aura un grand chapiteau à l'hôtel Budget Accor. Hum hum. Qui se trouve à l'entrée du golf. Et qui est géré par notre ami Alfred-André Mach. Hum hum. Et là, il y aura beaucoup d'exposants de produits. De Madagascar. Hum hum. Il y aura le caviar. Il y aura. Wow. Il y aura le foie gras. Tout ce qui est le luxe à Madagascar. Hum hum. Bijoux. Hum. La vanille. Hum hum. Et puis, ensuite, hum. 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 Les voitures Mercedes seront exposées devant l'entrée. Ah oui. Voilà. Concours d'élégance, concours d'élégance. Hum hum. Ah, il y a un concours de beauté là-bas ? Concours d'élégance. Ah oui. Ah justement. Voilà. Bad, tu veux rajouter quelque chose ? Oui. Voilà. On peut être un peu, pas abruti, mais sous ces tonnes d'informations. Hum hum. Ça fait beaucoup d'informations. Hum hum. Mais attention, on a nos prospectus. Hum hum. Hum. qui va vous résumer tout ça, que vous pouvez lire tout simplement à tête reposée. Hum hum. Qui résume bien ces trois jours que Bruno vient de... C'est sûr que c'est impressionnant quand on a une avalanche d'informations comme ça. Hum hum. D'accord. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez les prospectus. En temps et en heure. En temps et en heure. Même dès maintenant, là, je crois que Bruno... Tu as déjà préparé les flyers ? Oui, les prospectus sont dans la poche. Il est déjà tout prêt, là. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que même les non-joueurs sont bienvenus. Bien sûr. Ils peuvent suivre les parties. Hum hum. Et ils peuvent se désaltérer au Club House. Hum hum. Qui est magnifique. Hum hum. Et ils peuvent faire le tour des stands. Donc, il y aura beaucoup d'animations. Et on veut que ce soit Madagascar soit connu aussi par tout son luxe. Et pas simplement les sacs à dos et les jaunes. En chaussettes. Oui. Justement. Parce que Bruno vous a parlé de caviar. Hum hum. Je dis juste un petit mot. Vas-y. Sur le caviar Madagascar. Parce que j'ai été à... Ça se trouve... Oh ! Attention à Montassou, je crois. Ça se trouve à Montassou. Hum hum. Et c'est la famille. C'est un couple de vazar de français. Qui s'appelle la famille Dabesi. Hum hum. Qui avait eu l'idée de faire ça. De... De... La... La... Ciculture. D'accord. Et avec les saumons qu'ils ont, ils ont pu fabriquer le fameux caviar de Madagascar que vous allez pouvoir déguster donc à Saint-Germain-les-Corvailles. Là aussi, là ça vient de, c'est le scoop que Bruno vient de me dire, mais aussi le chocolat Robert. C'est le chocolat Robert. Aussi, certaines personnes nous reprochent de faire du luxe dans un pays pauvre. Et au contraire, il faut donner la valeur ajoutée au produit malgache pour qu'il devienne riche et que ce pays puisse se faire connaître. Le golf en Madagascar est misérable, il y a trois parcours. Alors qu'à Maurice ou à La Réunion, il y en a une dizaine, un peu plus. Il y a des gens qui font du tourisme pour le golf ? Évidemment. Donc c'est le but du jeu ? Le but c'est de développer le tourisme pour le golf. Il faut aussi qu'il y ait des infrastructures, il faut qu'il y ait des routes, qu'il y ait des ports. Très important. Des beaux hôtels. Ça viendra, je pense. Donc le message est bien passé, là. Voilà, et puis n'oubliez pas que c'est quand même trois jours historiques. Jamais, au grand jamais, on n'a jamais parlé du golf malgache. Et pourquoi, bon, ça se passe en France. Ça aurait pu se passer aussi à l'ailleurs. Oui, bon, c'est en France qu'on a eu cette idée-là. Et puis voilà. Et nous, on souhaiterait aussi développer le golf à Madagascar. Le président de la fédération malgache de golf est un ami, monsieur Doudou Andréa Lachaud. Et il sera là, présent, aussi autour le 1er juillet, pour rencontrer les autorités françaises de golf. Le président de la fédération française de golf est un ami aussi. Pour essayer d'avoir des budgets promotionnels pour développer les golfers malgaches qui sont doués pour le golf. Comme pour les boules, la pétanque. Voilà, exactement. Oui, tout ce qu'on sait à l'heure actuelle, ce sont surtout des africanaires, de l'Afrique du Sud, des brotes, qui viennent à Madagascar. Il y a aussi des noms anglais, ou bien comme français, qui est très connu là-bas par les golfers malgaches, qui a fait des stages. C'est Jean-François, Jean-François Rémezzi, que les Madagascar se prononcent Rémezzi, parce que son nom, c'est Rémezzi. Oui, il y a notre ami Marc-Antoine Fary, il y a deux ans, avait fait un événement à MCB Tour, à Roux, avec Farylaine, Jean-François Rémezzi, et puis bien d'autres grands joueurs. Mais ce n'était pas assez recouvert par les médias, il n'y avait pas grand monde qui suivait le parcours. Là, nous voulons démocratiser, et nous ne sommes pas au niveau de ces gens-là, qui sont des grands golfeurs. Il y a un début à tout. Voilà, c'est un début, et puis non seulement là, sur le plan de l'organisation, il y a quand même, nous avons le contact avec monsieur le directeur du golf. Le golf, évidemment, il s'appelle Jean-Baptiste Fontana-Rosa. On a aussi un contact avec monsieur le maire de Corbayassone. Il y aura peut-être aussi des officiels malgaches, mais on ne va pas dire le nom tout de suite. On est en train d'essayer de donner des enfants. C'est ça, c'est que l'événement sera à la fois malgache, zanatan, vaza, karan, chnou, il y a des chinois qui jouent au golf, il y a des karan qui jouent au golf. Donc, ce sera très ouvert, et ce sera amusant de mélanger un petit peu les parties, et puis de faire trois jours de fête. Ok. Alors, moi, pour conclure, je vous félicite tous les deux ou tous les trois, parce que vous êtes plusieurs dans ce projet, d'avoir lancé ce projet sportifo, gastronomie et tout ça. Donc, bon vent à vous deux, vous trois, vous êtes plusieurs, je sais. Donc, comment on dit à Malgache, maftabe. Donc, je vous dis, bon vent, comme on dit. Merci, à bientôt. On compte sur vous pour venir nombreux. Comment on dit en anglais, save your debt. Et comme on dit à Malgache, tu kawamar. N'y a dit vite, on va finir ta noage. Voilà. Veloum. Hello, vino, wow. Merci. Bye, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?